Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est L'Octet2 Comment allez-vous écouter ? Moi je vais super bien Enfin ! Enfin ! Je vais pouvoir vous faire cette vidéo avec ma première nucléaire sur Call of Duty Black Ops 4 Je vais tout vous expliquer, je vais donner mon avis concernant la bêta Ça va vous faire rire, enfin les personnes qui me suivent sur Twitter ont pu bien déconner pendant 2-3 jours Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos Les vidéos marchent mieux, les lives marchent super bien On remonte les statistiques, etc. Bientôt les 80 000 abonnés Et tu sais que l'objectif étant les 100 000 abonnés avec du Call of Duty Et surtout, pour ce gameplay là, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu Qu'on dépasse les 1000 likes parce que toute la souffrance que je vais vous expliquer aujourd'hui Qu'on a eu pour sortir cette putain de nucléaire sur Call of Duty Black Ops 4 Défoncez-moi cette barre de likes, 1000, 2000 likes, je m'en fous Démolissez-la, démolissez-la Vraiment, ça serait une super récompense Ça fait genre 2-3 jours qu'on est en train de la tryhard Même s'il y a des gens qui l'ont sorti avant Je vais vous expliquer pourquoi Bon, avant que je donne mon avis par rapport à la bêta et tout, etc Faut savoir concernant cette nucléaire là Donc on est en Artpoint En groupe de 3 avec Rain et Zyrox Donc je jouais à l'AR Donc en l'occurrence, l'AR à Rafale Je sais plus comment elle s'appelle celle qui ressemble à la AUG Merci d'avoir écouté Merci d'avoir écouté Treyarch C'est l'arme que je surkiffe le plus Sur Black Ops 5 Donc revoir à peu près le même design Même si c'est différent Ça fait grave, grave plaisir de revoir le système de la AUG Enfin bref, peu importe Ça faisait 3 jours Je pense que vous avez vu également sur les lives Que je n'arrêtais pas de fail cette nucléaire Et j'ai dû arriver vraiment à un stade de 30 à 40 implacables Alors ceux qui ne savent pas l'implacable C'est tout simplement la médaille 20 Et j'ai dû faire une dizaine de brutales Pour une nucléaire que j'ai réalisé aujourd'hui Je devenais fou Je devenais fou Pas parce que En soi, j'étais pas forcément bon sur le jeu Parce que Infinite Warfare Je l'ai toujours dit Et je le dirai encore Je me sens vraiment pas bon Sur Infinite Warfare Je dis que c'est vraiment un Call of Duty Auquel j'ai vraiment beaucoup de peine À savoir me déplacer À avoir un excellent shoot, etc Je l'ai toujours assumé Mais c'était même pas une question de niveau Que j'étais incapable de sortir C'est que je me prenais des trucs Des fois de ouf D'ailleurs on va en parler durant cette bêta Et puis de la malchance Je l'ai toujours dit Quand vous faites votre nucléaire Il faut toujours qu'il y ait ce putain de facteur chance Et ce facteur chance avec Xyrox Pendant 3 jours On l'a pas eu Pendant 3 jours Il y avait toujours une connerie qui nous arrivait Soit la partie se terminait Soit les ennemis rachquittaient Donc c'était fini Soit on se prenait un spécialiste quand il fallait pas Enfin bref Imagine tous les trucs possibles Et inimaginables à ce moment là Donc sortir cette nucléaire là Ça fait plaisir Et surtout avec une AR Parce que j'en ai pas vu beaucoup Sous Youtube Alors je crois qu'il y a Soit XBL qui l'a mis Je crois que c'était avec cette arme là Donc c'était plutôt Quelque chose d'assez rare Parce qu'on va dire Que les SMG sont beaucoup plus mis en avant Que les AR dans ce jeu D'ailleurs j'en ai un peu plus En parler là dessus Mais la question que certainement Tu te poses Et que beaucoup de gens m'ont posé En live Est-ce que tu aimes Black Ops 4 ? Est-ce que la bêta t'a plu ? Que j'aurais mis la nuc Ou que j'aurais pas mis la nuc Sachez que ça aurait rien changé Par rapport à mon opinion Oui Le jeu me plaît Le jeu me plaît Je trouve des sensations D'un Black Ops 2 Et d'un Black Ops 3 En même temps Sur un jeu terre à terre Très agressif et tout Et ça fait extrêmement plaisir Le jeu me plaît énormément Même s'il y a des conneries dessus Et ça d'ailleurs On va en parler Et ceux qui vont dire Oh tu vas te plaindre etc Si on se plaint pas Il y a des choses qui vont pas changer Les vestes en l'occurrence Que je vais parler un peu plus tard C'est que tous les Youtubers Se sont mis à en parler Tous les joueurs pros En ont parlé Disant que c'était vraiment n'importe quoi Et ils ont décidé justement De le nerf Donc quand on va parler De ces choses là C'est aussi pour que le jeu S'améliore Parce que si on en parle pas C'est comme je sais pas Si t'es client Dans un restaurant Et que t'as pas aimé La nourriture qu'on t'a donné Et que quelqu'un te dit Est-ce que vous avez aimé le plat Est-ce que c'était bon etc Tu dis oui oui C'était très bien Et la personne elle va dire Non mais attends C'est vraiment très bien Et d'autres personnes vont dire Que c'est pas bien Dans le dos tu dis Que c'est pas bon etc Faut savoir Tu vois ce que j'essaye de dire C'est que une bêta C'est aussi là pour dire Ce qui ne va pas dans le jeu Pour justement Quand le jeu va sortir On ne revoit plus ces erreurs là Et qu'on puisse continuer Donc voilà Alors il y a plusieurs choses positives Il y a beaucoup plus de choses positives Que négatives Ne vous inquiétez pas là dessus Bon première des choses Le gameplay Rien à dire Incroyable Là dessus C'est quand même incroyable De mélanger vraiment Du BO2 et du BO3 En même temps Donc déjà le gameplay Vraiment cool Les armes Rien à dire Revoir des anciennes armes Il y a la M8 Il y a la Aug Revoir la Aug Putain ça fait tellement plaisir Revoir des armes comme l'ICR La Cordite Qui est en l'occurrence La PDW Il y en a une autre Qui ressemble en fait A la Scorpion Voilà Ça fait vraiment plaisir De revoir Ces armes là Les maps au début J'étais pas forcément Chaud 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 Et plus ça avance Et mieux c'est Franchement Il y en avait juste une Que je ne supporte toujours pas C'est celle qui est un peu En mode débris Celle qui ressemble un peu A Aftermath Je sais plus comment elle s'appelle Enfin bref Cette map là Je la déteste absolument Parce qu'elle est beaucoup Trop ouverte Donc tu peux te faire flank Beaucoup trop facilement Et forcément C'est très 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 rageant Par rapport à un autre aussi Une autre qualité Alors beaucoup de gens Ne vont pas comprendre Et peut-être D'autres vont dire Que c'est plutôt C'est plutôt assez bien J'aime le système De points de vie Oui moi L'histoire des 150 points C'est quelque chose Qui me plaît Sur Call of Duty Black Ops 4 Parce que C'est quelque chose De différent On a l'habitude D'une vie plutôt basse Une vie plutôt à la mode BO2 etc Et la vie me dérange pas Par contre c'est autre chose Qui va me déranger Et justement On va en parler un peu plus tard Donc là dessus De nouveau C'est de nouveau positif Etc Les spécialistes en soi Mouais pourquoi pas Il y en a certains Qui sont vachement intéressants D'autres pas Et de nouveau Ça ça va être Quelques petits défauts Enfin Je trouve que quand même Le prophète C'est le tempeste Enfin le tempête Ils nous l'ont massacré Je veux dire Si t'as l'habitude De Black Ops 3 T'arrives sur BO4 Tu te dis C'est quoi cette merde ? Tu te dis What the fuck C'est quoi cette merde ? Les spawns Les spawns ont été modifiés Au début Je pétais un cap dessus Pour les personnes qui étaient en live Parce que c'était totalement illogique A partir du moment où Tu poussais même pas encore le spawn Le spawn se retrouvait derrière toi T'as là Tu fais Ouais mais non C'est pas logique Au début Et puis même eux L'ont dit Et puis ils l'ont tout de suite patché Au bout de deux jours Donc voilà Ça c'était plutôt assez cool Ça a été très vite patch Et désormais Les spawns sont larges mieux On savait pas pourquoi d'ailleurs Genre On poussait même pas Le middle map Les spawns changeaient directement Lorsqu'ils avaient la position Donc C'était vraiment très très incompréhensible Au début de Black Ops 4 D'ailleurs c'est pour ça Que beaucoup de Pump Stomper américain De joueurs performance américains N'allaient même plus dans le spawn Et restaient dans le spawn Parce que tout simplement Les spawns back étaient tellement violents Que forcément C'était beaucoup plus simple De claquer sa nucléaire Maintenant on va attaquer Quand même les points négatifs Je parlais du système De points de vie Alors moi j'aime bien Le système de 150 points Etc Il y a un spécialiste Justement qui peut te donner 200 HP Que en l'occurrence Rain va jouer Durant ce gameplay là Pour que je puisse réaliser Ma nucléaire Ça c'est pas trop dérangeant Encore le système Tu passes de 150 à 200 T'as un peu plus de vie Etc Ok c'est plutôt assez cool Mais le fait que On ait les vests Et heureusement que ça aide Patch Je trouve ça pas vraiment bien Parce qu'on se retrouve Dans des gunfights Où la personne A beau être moins forte Que toi Va gagner directement Ce gunfight Tu auras beau Tu peux tout faire Genre Tu vas commencer A rush la personne Donc peut-être Qu'elle a déjà l'avantage Par rapport à l'histoire De la veste Donc déjà plus de points de vie Mais ça tu le sais pas Et quand tu vas Tout simplement chercher Le gunfight C'est quelqu'un qui va Tout simplement te donner Les 200 points de vie En plein milieu De ce gunfight là Va être largement avantagé Et ça je trouve ça un peu débile Ce système de points Donc s'ils le mettent à 150 Ok qu'ils le mettent à 150 Mais ça veut dire que Quand t'as les 200 Bah la veste que tu portes Tout simplement Elle s'enlève C'est comme ça C'est comme ça que je penserais Parce que sinon Tu perds trop Des gunfights Inutilement Et tout simplement Pas mérité Je veux dire Toi t'es responsable De rien par rapport à ça Tu vois ce que j'essaie de dire Donc c'est quand même Assez Assez Bête là dessus Je trouve que le système N'a pas été très bien pensé Qu'on puisse rajouter des vestes D'ailleurs Les vestes sont totalement cheatées Par rapport à ça Ça va être nerf Lors de la deuxième semaine de bêta Ne vous inquiétez pas Ça a été dit par Treyarch Et tout Donc c'est cool C'est plutôt assez bien On va être plutôt Assez posé là dessus Ce qui me faisait plutôt Rager au début Ensuite J'espère que ça Par contre Ça va être autrement Dans le jeu officiel Mais je n'ai pas compris Pourquoi sur certaines armes On n'a pas la crosse Alors Je suis quelqu'un Qui joue beaucoup aux AR Vous savez que je suis un player AR Vous voyez le nombre de nucléaire Que j'ai Sur IW C'est que de l'AR Sur World War 2 Il y a beaucoup d'AR Sur Black Ops 3 C'est énormément d'AR Donc je comprends pas Pourquoi On n'a pas la crosse Par exemple sur l'ICR Sur l'ICR On n'a pas eu de crosse J'ai pas capté J'ai pas trop compris pourquoi J'espère que Lors du jeu officiel On aura quand même la crosse Parce que je trouve que Sur l'ICR On a quand même assez besoin Et surtout Je trouve que Que ça enlève En fait Le fait de vouloir Rusher avec une AR Alors est-ce qu'ils veulent Différencier vraiment Le côté AR Et le côté SMG Les AR au cas où Pour ceux qui ne savent pas C'est les fusils d'assaut Les SMG C'est les mitraillettes Je sais pas J'ai pas trop compris là-dessus J'espère que ça va être Ça va être autrement Donc ça c'est déjà fait Donc j'ai dit Les histoires de vie Les spécialistes Alors il y a certains spécialistes J'ai pas trop compris A quoi ça sert Je veux dire A l'heure actuelle Il y a un spécialiste Qui permet justement De se protéger Comme on a vu en trailer Tout simplement On se protège et tout En mode head glitch Pour ceux qui voient De quel spécialiste je parle Je sais pas du tout du nom Au début je disais Ouais ok le head glitch Bon d'accord Ça fait un peu Rainbow Six Etc Mais je comprends pas pourquoi Ce spécialiste là Il peut faire gardien en même temps Ça incite vraiment La personne à camper A faire des choses débiles Et surtout les personnes Qui mettent Comment ça s'appelle Les barbelés Voilà Je pense que vous êtes tombé Sur certaines personnes Qui mettent des barbelés Pour rester au top Ça de nouveau je comprends pas Je trouve ça un peu débile Et Dernier des trucs Alors ça j'ai trouvé ça Totalement injuste J'ai pas capté d'ailleurs Pourquoi C'est lors de ta série nucléaire Tout simplement Lorsque tu joues avec un spécialiste Par exemple Tu joues avec batterie Les kills que tu fais avec batterie Vont compter dans ta série nucléaire Mais par exemple Si tu joues avec Nomad Le chien ne comptabilise pas Tout simplement Tes kills que tu fais Avec ta médaille nucléaire Alors est-ce que c'est un bug Ou est-ce que ça a été réfléchi Je sais pas du tout En tout cas si ça a été réfléchi Je trouve ça un peu débile Parce que Avec batterie tu peux faire Beaucoup plus de kills Qu'avec le chien Donc si tu joues avec Nomad Et en plus T'as ce désavantage là Pour faire des nucléaires Je trouve ça bête Je trouve ça bête Je veux dire A partir du moment Où tu utilises des spécialistes Pour faire du frag Autant que ça soit Pour tout le monde Et qu'il n'y a pas Juste un spécialiste Qui est favorisé C'est à dire que Tout le monde limite Va jouer avec un spécialiste Bien spécifique Pour réaliser Pour réaliser sa nucléaire Et ça je trouve ça Plutôt dommage Je trouve que plutôt On devrait continuer A diversifier etc Même si au début J'étais quand même contre Le fait qu'on puisse Utiliser qu'une seule fois Le spécialiste Au début j'étais un peu contre Même si je suis toujours Un peu contre Pour certaines choses Je vais partir du principe Que tu es un joueur lambda Et que Black Ops 4 est sorti Tout simplement Tu as envie de faire Les défis de spécialistes Pour avoir la combinaison Dark Matter Ou en or du spécialiste Et il te reste Je ne sais pas Un ou deux spécialistes Et que tu as Une très mauvaise connexion Et que tu arrives toujours En fin De choix de classe Et que tout le monde A déjà choisi son spécialiste Et que c'est chaque fois Les spécialistes Que tu dois utiliser Pour justement Faire tes défis Et que tu es bloqué Pendant 3 ou 4 heures Je trouve ça un peu bête Voilà je trouve ça un peu bête T'es obligé d'aller en MME T'es obligé d'aller dans ces modes là Tu ne peux pas aller en domination Tu ne peux pas aller en airpoint Parce que ça C'est bloqué Ça c'est un petit défaut Je trouve que c'est C'est un petit défaut Et j'espère qu'en tout cas Ça va être Ça peut être réglé Je veux dire A partir du moment Par exemple Tu es en domination Et que tu tombes deux fois Sur le même spécialiste Je trouve que ça ne serait Vraiment pas un problème Et puis voilà Donc là dessus de nouveau C'est mon avis Je dis par rapport à la bêta En soi je ne me plains pas De beaucoup de choses Je ne vais pas me plaindre De certaines choses Que peut-être certains youtubeurs Ont parlé Parce que je ne me base pas Sur ce qu'ils ont joué En LAN Et ce que tu as pu jouer En multi Parce que j'ai pu faire la différence À la Paris Games Week En jouant le soir Chez FlapX Et en jouant à la Paris Games Week En LAN On voyait vraiment Le jeu mais totalement différent Donc voilà C'est pour ça que Là dessus c'est plutôt assez bien Je trouve que le jeu Est vraiment super Rien à redire Magnifique Voilà Il faut juste qu'ils règlent Ces histoires de veste Ces petits trucs en fait Qui font tellement rager Qu'ils ne vont pas te donner envie De jouer à Call of Duty Par exemple L'exemple typique Sur World War 2 Le truc qui me faisait vraiment Péter un câble C'était clairement les grenades Je veux dire J'ai jamais autant pété un câble Sur des grenades Qu'on soit bien d'accord là dessus Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo là J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en avez pensé Dans l'espace des commentaires Vos avis par rapport A tout ce qui s'est passé Puis je vous dis bye Et à la prochaine On se retrouve demain Pour une grosse vidéo Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501